hello les filles j'espère que vous allez toutes très bien donc aujourd'hui je voulais vous montrer mon mini album d'hiver que j'ai terminé ce week-end je crois oui j'ai dû mettre à peu près une semaine pour le faire je sais l'hiver n'est pas fini donc je compte en faire d'autres parce que j'ai d'autres collections à passer et là j'en voulais je voulais faire un album pardon avec la collection snow & coco je voulais la la passer voir la terminer parce que c'est une collection vous savez qui est sorti déjà il ya trois ans et on ne trouve quasiment plus rien donc moi j'avais déjà des éléments de cette collection j'avais racheté le bloc de papier parce que j'aimais trop mode dans son happy mail elle m'a donné quelques décorations j'en ai eu aussi de valérie car elle m'a envoyé son un peu du matériel pour mon december daily et puis ce je crois que j'ai acheté des die cuts enfin des fichiers digitaux sur le site acdigitals.com donc je sais pas si je vous en ai déjà parlé vous trouvez toutes les collections sous format digital vous pouvez acheter ce que vous voulez pour faire vos cartes vos die cuts vos décos donc c'est super enfin ils appellent ça des éléments packs ça coûte 2,99 en dollars donc ça fait à peu près 2 euros 70 et vous pouvez faire des die cuts de la taille que vous voulez les utiliser autant de fois que vous voulez donc ça je trouve ça génial donc c'est ce que j'avais pris et voilà bah écoutez je vais vous montrer un peu comment j'ai fait bon donc déjà j'ai fait une petite bourloque alors je suis pas hyper douée pour faire des petits décos d'album comme ça donc j'ai mis un peu du ruban avec un petit tassel et un petit un petit pompon voilà tout simplement alors la première page alors je pensais pas que j'allais choisir ça comme comme première page c'était une page que j'avais fait qui pour être à l'intérieur en fait et au final je me suis dit que ça faisait un titre et ça c'est un cut files gratuit que j'ai pris sur le blog de the cut shop je vous en montré il y en avait un autre un autre dedans donc j'ai rempli avec les papiers stoncocoa là j'ai rempli avec des paillettes pour donner un petit côté un peu plus peps et ça c'est un die cut voilà que j'ai que j'ai imprimé avec un petit un petit autocollant mot et ça c'était une déco que mode m'avait glissé dans le happy mail alors ensuite donc là ce coup-ci j'ai voulu faire ça bien j'ai pensé à coudre mes pages avant de les de les coller ensemble parce que sinon si vous cousez ça va se voir de ce côté donc voilà j'ai je me suis un petit peu discipliné j'ai bien pensé dans ma tête avant de commencer et je suis contente quand même du rendu donc là c'était une étoile pareille du fichier the cut shop qui était découpé et du coup j'ai cousu à la machine à coudre chaque branche on va dire avec du fil doré je vais essayer de monter donc bon ma couture est assez approximative c'est encore dur de dompter cette machine là j'ai collé un petit stickers flocons ça aussi c'est mode qui me l'a donné la déco du milieu c'est un strass de chez action et j'ai collé des petits sequins tout le tour parce que je vous je crois que ça manque un peu de peps et du coup mode m'avait mis dans l'appui mail aussi cette petite jarre et j'aime trop merci beaucoup parce que ça fait super bien et à l'intérieur j'ai mis quelques sequins j'ai rajouté un petit ruban ici pour pour décorer j'ai collé des petits trucs dessus voilà ensuite cette page elle est assez simple j'ai voulu faire comme une petite page de scrap donc je m'attends un peu ma photo là j'ai mis une petite découpe ça c'était Léa qui me l'avait donné dans le app email et en fait ce que j'ai voulu faire quand il y a mes photos c'est mettre la date parce que vous savez j'aime beaucoup mettre la date pour situer un petit peu les événements là j'ai fait un tout petit peu de couture voilà pour ajouter un petit peu de texture mais voilà cette page elle est assez simple ensuite cette autre page donc j'avais pas mal de photos instax parce que j'ai eu l'appareil photo pour mon anniversaire et c'est vrai qu'à chaque fois on faisait des des repas de famille ou des réunions ensemble je prenais deux trois photos parce que je trouve ça trop sympa donc je me suis dit aussi que ce format photo c'est super c'est super sympa de l'utiliser dans des albums ou d'autres projets scrap donc là c'est ce que j'ai fait j'ai maté un petit peu ma photo avec du papier enfin on va pas dire maté parce que c'est juste pour avoir un petit peu de couleur de son j'ai rajouté ce cadre aussi c'était mode qui me l'avait mis dans l'app email et j'ai voulu rajouter un peu de fil je pense pas qu'on voit bien j'ai rajouté un peu de fil pour ajouter un petit une petite texture supplémentaire voilà et là j'ai j'ai tamponné la date alors c'est pas forcément dans l'ordre mais bon écoutez j'avais envie de faire comme ça parce que j'avais assorti mais mais deux pages de chaque côté et bon c'est pas grave si ça c'est pas dangereux ça ne me gêne pas ensuite pour cette page c'était une page de déco donc vous allez voir des fois j'ai alterné une page photo une page de déco parce que j'avais envie de m'amuser un peu et pas seulement être on va dire bridé par par la photo à placer en fait donc là c'est les petits sapins que j'ai imprimé en papier donc là c'était les autocollants qui me restaient sur la planche d'autocollants et j'ai cousu en fait tout le toute la rangée voilà vous voyez ça fait j'ai cousu je suis passée deux fois donc c'est pour ça que ça fait un effet un petit peu un peu fouillis un peu brouillon pas droit du tout et voilà donc ça j'ai collé les petits autocollants le petit lapin un peu fille parce que ça donne un petit peu de relief et là j'ai rajouté ce petit flovant pour rappeler un petit peu le attendez je suis désolée je suis pas centrée pour rappeler le doré en fait la page d'à côté alors cette page je crois que c'est la dernière que j'ai faite donc vous voyez le fond c'est des petits bonhommes de neige et je me suis dit bah je vais faire un genre de shaker pocket on va appeler ça une page shaker avec du tulle sauf qu'en fait je sais pas si vous allez voir mon tulle il est pas droit en fait ça a bougé et du coup il est pas hyper tendu bon c'est pas grave et à l'intérieur j'ai mis des petits sequins j'ai mis une grosse étoile ça c'est des décos que j'avais trouvé chez action et j'ai décoré un petit peu le bas voilà tout simplement ça ça vient de la collection freezing season de de simple story j'ai mixé deux trois trucs parce que des fois je voulais des décos particulières je les avais pas chez snow et cocoa du coup j'ai mixé un peu pour cette page là donc ça c'est un die cut aussi de the cut shop là je voulais pas faire trop chargé pour qu'on voit le die cut parce que bah c'est ce qui était plus joli donc j'ai décoré un petit peu le point sur le i j'ai mis un petit strass là un coeur là j'ai mis le petit puffy sans cocoa j'ai mis un petit peu un guanqui d'or et un petit mot voilà tout simplement des fois ensuite cette page donc l'appareil j'avais encore un cadre photo donc j'ai collé sur ma photo un stacks voilà donc toujours la date là j'ai remis un petit peu du fil je sais pas si vous voyez mais comme ça fait bien le fil moi j'aime beaucoup du fil doré et derrière j'avais cette carte avec le bonhomme de neige donc voilà j'ai décoré un peu partout j'ai mis un petit mot un petit flocon voilà là cette page du coup ça c'était un die cut je crois de just nick et j'ai voulu coudre en fait au début je voulais coudre que les toiles je me suis dit c'est bizarre parce qu'on voit pas trop vu que c'est un papier où il y a des écritures et tout du coup j'ai cousu un peu le tour des lettres voilà pour pour que ça fasse un petit peu mieux voilà que juste le centre et j'ai rajouté un petit mot que j'ai cousu un petit bonhomme de neige un petit flocon en doré voilà donc là ça m'a pas pris trop longtemps parce qu'en fait en général quand je dois coudre sur des pages ou quoi je fais mes trous avant et en général je le fais devant la télé le soir et du coup ça passe mieux je pense que j'ai dû mettre peut-être 20-30 minutes pour faire ça donc voilà c'est pas très très long alors ensuite cette page avec mon gros oiseau là là j'ai voulu faire comme une bannière que j'ai cousu donc ça c'est des die cuts et ça c'est des stickers donc j'ai cousu un petit peu de façon grossière on va dire j'avais ce gros oiseau en fait quand je les je les redimensionne à l'ordinateur les die cuts enfin les fichiers digitaux on va dire des fois on ne se rend pas compte de la taille que ça va prendre en vrai et celui-là il était très gros et je ne savais pas trop comment l'utiliser donc là il est impeccable il est à sa place là j'ai créé ce petit mot avec des des alphabets de la collection c'était colorful parce qu'en plus c'était un peu argenté ça faisait comme si c'était un petit peu givré ça rappelait un peu la glace donc voilà j'ai cousu en plein milieu et dessous j'ai rajouté des petits stickers dernier cut file c'était aussi de The Cut Show donc vous voyez sur une page j'ai quand même rentabilisé pas mal la place j'ai coupé 3 ou 4 fichiers pareil que j'ai rempli derrière j'ai mis du scotch en mousse pour donner un petit peu de relief parce que c'est plus joli je trouve le cut file il ressort mieux et voilà après j'ai mis ma photo il avait neigé donc voilà j'ai juste fait une petite déco très très simple et ensuite les dernières pages donc là j'ai voulu faire une page de déco faire un genre de petit décor de noël donc là il y avait des montagnes pareil dans les fichiers digitaux avec des petits mots j'ai collé cette petite tasse là j'ai cousu en fait ce die cut et j'ai rajouté le dernier petit oiseau qui me restait donc en fait derrière ça fait comme le paysage avec l'oiseau, les maisons, tout ça et cette dernière page donc j'ai fait un petit peu comme les photos précédentes j'ai mis un cadre en plein dessus parce que j'aime bien les faits là j'ai rajouté un petit peu du fil de deux couleurs voilà donc les techniques elles se ressemblent d'une page à l'autre mais ça permet de garder un fil conducteur là j'ai collé un petit badge pareil j'ai tout collé au pistolet à colle puisque sinon ça ne colle pas c'est du fil qui se balade donc j'ai collé la date là j'ai mis le petit calendrier qu'il y a dans les blocs de papier janvier voilà puisque c'était l'univers de mon fils c'était le 6 et puis voilà la dernière page elle est comme ça et c'est tout donc voilà mon petit album franchement je suis contente c'était ce que je m'étais imaginé dans ma tête donc ça rend très très bien si je peux vous donner un conseil c'est déjà de bien penser à ce que vous aimeriez faire dessus sur vos pages si vous voulez des cut files si vous voulez faire des shakers pocket si vous voulez coudre ce que je fais moi je mets tout mon matériel dans une boîte enfin une boîte à compartiment donc le papier die cut les autres décos tout ça et du coup à chaque fois je ne prends que ça ça permet de ne pas s'éparpiller et on gagne du temps donc pour le temps que ça m'a pris pour faire cet album en termes d'heures en comptant toutes les coutures les die cuts et tout je pense que j'ai dû en avoir peut-être pour 7 heures je pense 7-8 heures pas plus donc vous voyez ça prend quand même du temps quand on le fait petit bout par petit bout on ne s'en rend pas forcément compte mais au final on y passe quand même un certain temps mais bon c'est pas grave puisque de toute façon on aime ça et en plus le résultat est trop joli donc voilà les filles j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo n'oubliez pas de commenter pour me dire si ça vous plaît si vous voulez d'autres vidéos pour voir des réalisations que j'ai faites qui étaient terminées et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite salut 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 1 ou